Derrière ces portes, dans ce tunnel du Titrain, un chapitre de l'histoire de la Réunion. Ces pages ne sont pas encore totalement déchirées, mais sérieusement abîmées. Comme cet autorail des années 49-50, qui meurt de faire du surplace. Une quinzaine de mille d'euros, on peut refaire ça entièrement, oui. Sans main d'oeuvre, sans compter la main d'oeuvre. Gérard Chotard, avec d'autres passionnés, a déjà ressuscité le Titrain dans les années 80. Aujourd'hui, l'homme est pessimiste. On y a cru pendant 35 ans, on a un petit peu le moral dans les godasses, on ne va pas se cacher. Un pont en mauvais état empêche les voitures et autorails d'arriver même jusqu'à la gare de la Grande Chaloupe, pour l'entretien ou les réparations, par exemple. Il y a aussi une interdiction de circuler dans le tunnel côté possession, long de 4 km, à cause de la présence de sa langane. On nous l'avait dit, il serait bien qu'il soit à la poubelle, comme ça on n'en parlerait plus. Mais la principale embûche est ailleurs. La loco-vapeur de Horch, Schneider, elle, elle est au patrimoine, elle est inscrite. Ah oui ? Monument historique. Monument historique. Selon Yvette Duchemin, qui a lancé une pétition pour sauver le Titrain, il manque d'abord une volonté politique. Nous voulons travailler avec nos élus et les institutions qui sont concernées sont la région, le département en haut lieu, les intercommunalités SINOR et TCO, les deux communes, Saint-Denis et la Possession. Encore une fois, nous, nous sommes bénévoles et nous y sommes notre pays. Et nous voulons que notre pays y avance. La pétition lancée il y a quelques jours a tout de suite séduit Alexandre Dupuis, auteur de plusieurs films sur le titre. Le patrimoine, que ce soit bâti ou roulant, c'est quelque chose qui est important. On doit préserver le patrimoine, on doit préserver notre richesse. Voilà, et c'est nous d'alors que comme on dit... C'est un patrimoine exceptionnel. Il n'a pas d'autre patrimoine comme ça. Vous allez dans un musée, il y a une histoire. Ici, en même temps, vous avez le côté ludique. Faites venir une classe de maternelle ou une classe de CM1 par exemple ou de CM2. Vous les faites venir ici, vous allez voir comment ils vont sortir. Ils vont sortir avec la banane, il n'y a pas de problème. Le titre 1 devait, selon les déclarations du gouverneur en 1882, renouveler la face du pays. Aujourd'hui, c'est le pays qui semble se voiler la face, refusant de voir la nécessité de continuer à faire vivre ce patrimoine.